C'est parti, juste dans le départ. Ready, set, go ! Le premier saut de Vincent, c'était un saut en tandem. Ça s'est fait à l'an. Lui, il avait tout juste 15 ans, à peine 15 ans. Oui, je pense que son saut de tandem, ça a été effectivement quelque chose qui a fait que... Aujourd'hui, voilà, il est Vince. Le premier saut de Frédéric ? C'était en 1989, il y avait donc 10 ans. Son premier tandem. Alors moi, je faisais du tandem depuis un an, puisqu'il a commencé en 88, et puis à l'âge de 10 ans, je me dis, tu veux venir avec moi ? Il m'a dit oui. Il attendait de longtemps déjà. Et puis donc, on est parti en tandem. Il faut dire qu'il a mis les pieds sur le premier terrain, il sortait de la clinique, il avait 8 jours, il était sur le premier terrain de parachutisme. On a fait quoi ? 6 ans d'entraînement en compétition, en équipe de France. Donc déjà, à 6 ans, ça fait, voilà, au moins, on a fait, je n'en sais rien, 5 000, 6 000, 7 000, 8 000. On n'a jamais été lassé par les sauts. Ça n'a jamais été juste de l'entraînement. C'est toujours resté fun et une passion, parce qu'à la base, on est quand même des fils de parachutistes. Nos deux pères, ils sont parachutistes depuis longtemps. On a été élevés dans ce milieu-là. Le milieu du parachutiste, c'est toute notre vie. Donc, ça reste une passion. C'est ton parachute de base. Ah, enfin, un parachute léger. Ça va durer à peu près 3-4 minutes, le vol, avant de sauter. Donc, c'est assez rapide. On a le temps de s'éloigner, on a le temps de discuter un peu, de regarder l'atterrissage. Et puis, à ce moment-là, à un moment, je te dirais, vas-y, on commence à se détacher. Et puis, à un moment, ça sera bon pour le saut. Donc, du coup, au moment du saut, il n'y a pas besoin de donner une grosse impulsion vers l'avant. Juste se laisser tomber, en fait. Yes ! Yes ! Allez, bonjour ! Excellent ! Ça, c'est du basse. Merci. Super, Fab. Trop de la balle, oui. Vraiment génial. Bien, bien, hein. On a fait comme on a dit. C'est cool, un petit vol sympa. Ils sont nés pratiquement sur les terrains. Les caravanes planquées dans le coin d'un hangar. Et puis, ils ont grandi dedans. Ils ont fait toutes les découvertes possibles et imaginables dedans. Les copains, c'était les copains du Paraclub. C'était de la famille, en fait, en quelque sorte. Parce que quand moi, j'étais dans l'avion, en bas, il fallait bien que les autres s'en occupent. Donc, non, non, c'était une grande histoire d'amour entre le ciel et nous. Le Team Soul Fire, au départ, c'est une bande de potes qui ont des savoir-faire différents et qui les mélangent, qui les exploitent pour inventer des nouvelles choses, des nouvelles disciplines et s'amuser surtout ensemble. Fred et Vince, c'est la nouvelle garde. Donc, eux, ils ont fait beaucoup de free fly en parachutisme. Ils ont fait du base jump. On en a fait aussi un petit peu ensemble. Et l'idée, c'est de faire des choses nouvelles tout le temps, tout le temps, d'essayer d'inventer, de créer. Donc, eux, ils sont forcément dans le free fly en base jump. Quelque chose qui est complètement nouveau et dans lequel ils excellent parce qu'ils sont d'abord de très grands parachutistes. Non seulement, c'est deux personnes, mais c'est ces deux personnes-là parce qu'ils ont des milliers de sauts en free fly ensemble. Une alchimie, on ne peut pas parler en shoot. En shoot, on se regarde, c'est un petit coup de regard et on fait tout de suite ce que l'autre est en train de faire, ce qu'il va faire parce qu'il a fait des milliers de sauts en saut d'avion avec le temps pour le travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501